Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoire et pour une durée aussi maximale de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. C'est aujourd'hui au chevet d'une presse en grande difficulté que le Parlement se penche, alors que quelques instants plus tôt nous actionnons le principe de la création d'un droit voisin pour les agences et éditeurs de presse, c'est maintenant à la distribution de la presse que nous nous intéressons. Cela fait plusieurs années maintenant que l'on nous répète que le système de distribution de la presse vendu aux numéros connaît une crise profonde, et ce à tous les niveaux. Le vieillissement continu du lectorat, l'effondrement des ventes et celui des recettes liées à la diffusion comme à la publicité, mais aussi la déstabilisation de la principale messagerie de presse, Prestalis, et inexorablement la réduction régulière du nombre de points de vente. Forcée de constater que les différentes réformes n'ont pas eu l'effet de sauvetage escompté, la situation n'a malheureusement guère évolué depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015, tendant à la modernisation du secteur de la presse. Ainsi, entre 2007 et 2017, les ventes ont diminué de 56% pour les quotidiens et de 53% pour les magazines. La situation de Prestalis est la triste illustration d'un système arrivé à bout de souffle, mais aussi de deux phénomènes très français, l'absence de contrôle et d'évaluation d'une part, les mauvais timings de l'autre. En 2010, déjà, la société était au bord de la cessation de paiement. Après l'échec de plans de restructuration élaborés la même année, la messagerie a fait l'objet d'un nouveau plan de sauvetage en 2012, accompagnant d'un projet de restructuration de la filiale, puis en 2018, c'est-à-dire hier. Le rapport de nos collègues Laurent Garcia et Georges Polanlevin rappellent ainsi à juste titre qu'au cours des dix dernières années, ce sont plus de 200 millions d'euros d'aides publiques qui ont été versées à Prestalis depuis le programme 180 des projets de loi de finances successifs. Mais les difficultés de la distribution de la presse ne s'arrêtent pas là et sont subies par tous les acteurs du secteur. Des coopératives de presse qui sont obligées d'être actionnaires des messageries de distribution jusqu'aux marchands de journaux qui n'ont aucun contrôle sur la quantité ni sur les titres qu'ils doivent vendre. Ces marchands de journaux nous alertent depuis des années sur leur absence de marge de manœuvre et sur leur perte de chiffre d'affaires. Il y a notamment la concurrence des médias en ligne. Résultat, plus de 6 000 points de vente ont fermé entre 2011 et 2018. Toutes ces difficultés ne sont ni plus ni moins la conséquence d'un système de distribution souvent replié sur lui-même qui a longtemps fait un véritable déni face aux évolutions du secteur et des pratiques du lectorat. Car en effet, le paysage de la presse a bien changé depuis 1947, date de l'adoption de la loi Bichet. Il est aujourd'hui bien moins homogène qu'à l'époque et marqué par une multiplication des magazines et par l'hétérogénéité des formes de diffusion, portages, abonnements postaux et évidemment numériques. Au sortir de l'après-guerre, les points de vente étaient de 80 000, ils sont aujourd'hui de 23 000. Si tout le monde s'accorde à reconnaître les mérites de la loi Bichet, qui a permis à tout éditeur, quelle que soit sa taille, d'accéder à la distribution et ainsi à favoriser une réelle diversité de l'offre, de presse, cette loi de 1947 devait imparativement être revue à l'aune des nouveaux enjeux et de ce nouveau paysage. L'avènement d'Internet et de la presse numérique arrive bien sûr en tête, des priorités intégrées. En termes de lectorat, l'audience numérique est en train de dépasser la lecture de la presse papier. 53% de lecture en presse numérique, dont 25% sur le mobile, contre 47% en presse papier. Pourtant, il faut avoir en tête que la presse numérique ne répond absolument pas à ce jour aux mêmes exigences, que ce soit en termes de rémunération, de non-discrimination, de mise en valeur de la presse IPG ou de transparence. Aussi, il était urgent d'étendre la régulation à la presse numérique. La prise en compte de ces enjeux se fait notamment à travers deux niveaux dans la loi. D'une part, il oblige les kiosques numériques à distribuer la presse d'information politique et générale. D'autre part, il responsabilise les agrégateurs d'informations, comme Apple News ou encore Google News, en les soumettant à une obligation de transparence sur leurs choix éditoriaux et leurs algorithmes. C'est un point fondamental. Reste désormais à connaître la liste des concernés qui sera fixée par décret. Nous serons vigilants. Cet esprit de responsabilisation des plateformes numériques, notre groupe Libertés et Territoires, est souscrit absolument. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien sûr soutenu la proposition de loi relative aux droits voisins des éditeurs et agences de presse. L'exigence que nous avons vis-à-vis de la presse papier doit en effet être la même vis-à-vis de la presse numérique. Pour autant, la modernisation ne signifie pas qu'il faille revenir sur les fondamentaux de notre système. En premier lieu, notre groupe s'oppose à tout ce qui pourrait contrevenir à un système coopératif. C'est grâce à ce dernier que nous avons réussi à garantir jusqu'ici l'équité et la solidarité. Alors certes, un système coopératif et solidaire, c'est peut-être un système qui coûte plus cher, mais c'est lui qui peut permettre d'offrir à chacun une presse libre et plurielle, ce qui, entre guillemets, bien sûr, n'a pas de prix. C'est la garantie d'une égalité de diffusion. Il est donc impératif que les éditeurs continuent d'adhérer à une coopérative qui assure la mutualisation des coûts, organisant collectivement les moyens de distribution. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir que le système coopératif a été sauvegardé dans ce projet de loi, alors même que le rapport Schwartz, remis en 2018 et qui a en partie inspiré ce texte, proposait de l'abandonner. Nous saluons en outre le fait qu'un nouveau souffle soit donné à ce système en permettant aux sociétés coopératives qui souhaitent confier la distribution des titres qu'elles groupent à un tiers de le faire sans disposer d'une participation majoritaire au capital de ce dernier. Mais l'autre aspect fondamental réside dans l'attention qu'il faut également prêter, porter à la valorisation et à la transparence qui permet d'assurer que le pluralisme soit bien une réalité et non une simple incantation. Sur cet aspect, nous pouvons regretter que le gouvernement ne soit pas allé plus loin, pour trois raisons notamment. D'abord, si la presse d'information politique et générale devrait être obligatoirement distribuée, nous aurions souhaité que des mécanismes soient mis en œuvre pour qu'elles puissent également être valorisées, notamment dans sa diffusion numérique. C'est un enjeu clé de notre débat démocratique, en particulier à une époque troublée par la défiance envers les médias et la politique. Aussi, nous proposerons un amendement visant à ce que la presse IPG soit rendue plus visible et plus accessible. En outre, pour renforcer la transparence et donc le pluralisme, il nous paraît opportun d'ouvrir la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle joue en effet un rôle fondamental, puisqu'elle est chargée notamment de déterminer quelles publications peuvent bénéficier d'allègements en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. Par conséquent, de bénéficier d'une distribution assurée. Aujourd'hui, elle est composée de représentants de l'État, comme vous l'avez souligné, et des professionnels de la presse. Une ouverture à d'autres acteurs pourrait participer de cette transparence. Nous vous proposerons également un amendement dans ce sens. Enfin, si l'ouverture du secteur à de nouveaux acteurs nous paraît être une piste intéressante, pour moderniser et adapter la distribution de la presse aux nouveaux enjeux, la presse participe de notre souveraineté et cette ouverture doit être strictement encadrée. C'est la raison pour laquelle nous proposerons un amendement dont l'objectif est de faire en sorte que ces nouveaux acteurs ne puissent pas être extra-européens. Par ailleurs, sur ce dernier aspect, nous espérons sincèrement que ce projet de loi puisse apporter enfin une solution à Prestalys, née d'ici à 2023, et l'arrivée de ces nouveaux acteurs, qu'en sera-t-il ? Le dernier plan de sauvetage de Prestalys d'As de 2018, l'État a alors remis 90 millions sur la table. Cet investissement s'appuyait sur un business plan, que le timing de vos projets de loi est venu heurter de plein fouet. J'espère que vous êtes conscient, M. le ministre, que ce timing et les rumeurs, sans suivant sur les différentes possibilités d'ouverture, de reprise ou d'alternative, ont gelé la situation et bloqué tout développement commercial, provoquant une année blanche pour Prestalys. À ce jour, il manque 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En effet, ce que tout chef d'entreprise redoute légitimement, c'est bien l'absence de prévisibilité. Ainsi, les éditeurs, qui prévoyaient de revenir, ne l'ont bien sûr pas fait. D'autres sont partis ou envisagent de le faire. Nous tenions donc à souligner qu'il faudra que l'État assume et tire toutes les conséquences, notamment en termes d'accompagnement social, de ce timing, sans se dérober et sans chercher de bouc émissaire. Ceci dit, réaffirmé, de manière générale, ce projet de loi va dans le bon sens. Il modernise la distribution de la presse sans revenir sur les fondamentaux. Il met également fin en partie au possible conflit d'intérêt, en confiant la régulation du secteur à une autorité unique, l'autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse. Mais pour que cette régulation soit efficace, il est indispensable que l'ARCEP soit doté de moyens humains supplémentaires. Le projet de loi donne aussi un second souffle aux marchands de journaux qui pourront profiter d'une plus grande marge de manœuvre dans le choix des assortissements en dehors de la presse IPG et qui pourront proposer des offres plus adaptées à leur lectorat, tout en préservant la diversité des offres. En effet, cette marge de manœuvre répond aussi à un impératif de proximité, de liberté, cher à notre groupe et à l'ensemble des citoyens. Cette exigence doit s'appliquer à la presse papier, car nous devons avoir en tête que la fermeture des points de vente fait certes crainte pour la survie de la filière, mais également pour l'accès de nos citoyens à la formation sur le territoire. Rappelons-nous que la liberté de la presse et de l'opinion n'existe que si tous les journaux et publications de toutes les tendances sont présentes et accessibles suffisamment et sur tout le territoire. Nous saluons donc l'attention portée dans ce projet de loi à la continuité territoriale de la distribution de la presse. Mieux distribuer la presse pour mieux la sauver, voici finalement en quelques mots ce que vous nous proposez, monsieur le ministre. L'objectif est ambitieux, nous resterons vigilants, mais l'objectif est louable et vous avez le courage de l'affronter. Ce projet de loi devra toutefois et nécessairement être complété par une réorganisation de la filière. Et à ce titre, nous serons attentifs aux réponses apportées par le gouvernement au plan de filière présenté par les principaux éditeurs de la presse d'information politique et générale. Comme vous l'avez compris, monsieur le ministre, nous avons des propositions pour améliorer ce texte, mais d'autres groupes Libertés et Territoires estiment qu'il est nécessaire et l'abordent favorablement. Je vous remercie.